bonjour bonjour tout le monde bienvenue à la chaîne français de tous les jours aujourd'hui on va travailler nous avons nous allons travailler la leçon 32 c'est presque la fin c'est presque la fin de notre série des cours de français élémentaire c'est presque la fin c'est la leçon 32 aujourd'hui le travail c'est ce sont les métiers et le verbe qu'on va étudier que nous allons étudier aujourd'hui c'est le verbe conduire et le verbe coudre d'abord on va on va regarder un peu on va regarder un peu sur l'aramère sur l'aramère la conjugation des verbes étudier le français comme d'autres langues comme l'allemand et et autres la langue européenne il faut attacher une importance haute sur la conjugation la conjugation les verbes et donc du coup surtout en français lorsqu'on conjugue bien on on expresse on expresse bien notre notre but notre idée notre volonté simplement lorsque vous ne vous ne conjuguez pas des verbes on ne sait pas à quel temps il s'agit on c'est pas votre subtilité dans la langue et voilà pour le verbe conduire par exemple on se conjugue au présent comme ici et le le verbe coudre déjà c'est 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 apparaît sur l'écran mais je vous je vais vous aider à à lire et à de le dire et ensuite nous allons passer aussi sur certains aspects des verbes comme écrire et dire dormir ou éteindre et ensuite ce sont des verbes comme entendre ouvrir et couvrir et couvrir par exemple comme ceci le couvrir et aussi le verbe faire ce sont les les verbes très très utilisés dans la vie de tous les jours d'abord d'abord le verbe conduire je conduis tu conduis il conduit nous conduisons vous conduisez ils conduisent conduis 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 conduisons conduisez conduisent en fait en français ce n'est pas comme l'anglais sur l'aspect des des actions dans un verbe ou dans un mot conduis il n'y a pas d'argent vous ne laissez pas un stress un stress sur le premier syllabe la première c'est là où la deuxième cela ce n'est pas la peine conduis 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 la même chose toujours la même chose conduisons conduisait conduise c'est la même chose mais en anglais il faut avoir un accent il faut mettre un accent sur un certain syllabe le premier deuxième ou bien le troisième ça dépend du contexte et le verbe coudre le verbe coudre je coups tu coups une coups nous conduis nous couzons vous couzait une couze ok nous couzons vous couzait et une une couze cou 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 couzons couzait et couze et c'est la même chose avec le passé composé où le futur semble il faut toujours ajouter un ai pour le futur semble et le passé composé il faut avoir un auxiliaire à voir avec le participaté du verbe principal le verbe principal ici c'est conduire et le verbe principal ici c'est coudre et le verbe principal ici c'est coudre et donc le participaté c'est couzu et donc je répète j'ai conduit je conduirai ou bien tu as conduit tu conduiras il a conduit il conduira et pareil ici avec le verbe coudre j'ai couzu je coudre et tu as couzu tu coudras tu coudras par exemple ou bien il il a couzu il coudra par exemple et donc je passe rapidement sur les 8 verbes qu'on a ici dans le tableau j'écris j'ai écrit j'écrirai je dis j'ai dit je dirai je dors j'ai dormi je dormirai j'éteins j'ai éteins j'éteindrai j'entends j'ai entendu j'entendrai j'ouvre j'ai ouvert j'ouvrirai je couvre j'ai couvert je couvrirai je fais j'ai fait je ferai ok et donc je répète encore une fois avec par exemple le sujet tu pour tous les verbes d'ici tu écris tu as écrit tu écrirai tu écrirai et puis tu dis tu as dit tu diras tu dors tu as dormi tu dormiras et tu es tel tu as éteins tu éteindras et puis tu entends tu entends tu as entendu tu entendras tu ouvres tu as ouvert tu ouvriras tu couds tu couds tu fais tu as fais tu a fait tu ferras etc voilà en fait c'est toujours il faut faire attention sur le participe passé et puis qu'on a l'habitude avec auxiliaire qu'un auxiliaire qu'on sait déjà qu'une un verbe conjugué il faut utiliser et pour le futur simple il faut toujours ajouter un et, a ou a on, et et on voilà, c'est en fait c'est la pratique qui nous dira si on peut parler couramment ou pas et donc il faut toujours commencer par quelque chose simple et le répète lentement jusqu'au d'être familier il faut bien être familier avec les notions qu'on vient de de faire, de voir dans le cours et après, c'est par la suite qu'on arrive au stade de perfection et bon, maintenant notre notion numéro 1 qui fait la maison qui fait la maison ? qui fait la maison ? ça c'est la maison là tous les murs, les quatre coins les quatre murs c'est le mâsion qui fait la maison qui fait la maison ? c'est le mâsion ok ? ça c'est son métier le mâsion qui fait la maison et puis et puis les tables et puis les tables les chaises en bois qui fait la table ? c'est le menuisier 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 c'est le menuisier qui fait la table et comment s'appelle l'ouvrier qui répare les chaussures ? chaussures chaussures comment s'appelle l'ouvrier qui répare les chaussures ? c'est le cordon cordonier c'est le cordonier qui répare les chaussures ok ? et donc mâsion menuisier cordonier ok ? et comment s'appelle les hommes qui conduisent les trains ? ah bah ce sont les mécaniciens mécanis mécan mécanicien ok ? donc mécanicien et comment s'appelle l'endroit ok ? l'endroit la place comment s'appelle l'endroit où les employés travaillent ? c'est un magasin tout ça tout cet espace est ou est appelé un magasin magasin ou un bureau un bureau puisque il y a les bureaux les tables de travail la yartilo la yartilo tape et c'est là de l'être la yartilo tape de l'être c'est c'est un métier autrefois c'est un métier d'autrefois maintenant ce genre de métier n'existe plus et quel est l'homme quel est l'homme qui est sur cette image quel est l'homme qui est sur l'image c'est un tailleur c'est un tailleur et que fait que fait le tailleur que fait le tailleur une coupe et une coupe des habits pour les hommes et donc tailleur des habits pour l'homme et la couturière 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 les habits des robes pour les femmes ok et la couturière que fait elle elle fait des robes des robes pour pour les femmes des robes pour femmes donc je répète toute la leçon notre leçon de rendeur notre travail et les métiers qui fait la maison c'est la mâsion qui fait la maison et qui fait la table c'est le menuisier le menuisier qui fait la table et comment s'appelle l'ouvrier qui répare les chaussures c'est le cordonnier qui répare les chaussures ou bien on peut dire le cordonnier prépare les chaussures qu'on enlève c'est qui numéro 4 comment s'appelle les hommes qui conduisent les trains ce sont les mécaniciens ce sont les mécaniciens ou bien on peut dire les mécaniciens conduisent les trains comment s'appelle l'endroit où les employés travaillent c'est un magasin ou bien on peut dire les employés travaillent dans un magasin ou bien les employés travaillent dans un bureau et ensuite la yaktilo la yaktilo tape les lettres les lettres et c'est un métier pour coudre les habits pour hommes et aussi coudre des habits pour femmes tailleurs couturières ok quel est l'homme qui est sur l'image c'est un c'est un tailleur et que fait le tailleur que fait le tailleur une coupe une coupe avec le le ciseau et une coupe des habits pour les hommes ou bien une coupe des habits pour pour hommes et la couturière que fait-elle elle fait des robes pour les femmes des robes pour les femmes passons maintenant à la phrase française la pratique encore des imparfaits des imparfaits des imparfaits autrefois il n'y n'y avait pas de train il n'y 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 pas l'auto et autrefois les hommes allaient à pied ou ils allaient à cheval ou ils allaient en voiture à cheval voiture à cheval et maintenant il y a des trains il y a des avions il y a des autos les hommes vont encore à pied ils vont autrefois à cheval ils vont quelquefois en voiture à cheval voilà je répète encore une fois autrefois maintenant ok autrefois c'est dans le passé et maintenant c'est maintenant c'est d'aujourd'hui autrefois il n'y n'y avait pas de train il n'y 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 à pied où ils allaient à cheval où on on est on est on est à cheval ils allaient en voiture à cheval et maintenant aujourd'hui il y a des trains il y a des avions il y a des autos les hommes vont encore à pied ils vont quelquefois à cheval ils vont quelquefois aussi en voiture à cheval voiture à cheval et voilà nous avons terminé notre leçon passons maintenant aux exercices exercices de 32ème leçon la 32ème leçon l'exercice numéro 1 qui fait cette maison c'est un mation c'est un mation qui fait la maison et qui répare les chaussures les chaussures là c'est un cordonnier cordonnier répare les chaussures et qui conduit les trains mécanicien c'est un mécanicien un mécanicien conduit les trains conduit le le train et puis qui travaille dans les bureaux ce sont les employés les employés travaillent dans les bureaux et que fait le tailleur ce tailleur là il fait des habits il fait des habits pour ce monsieur ok comment fait-il les habits il coupe et il coul les habits coulent avec le fil avec le fil et voilà hier hier j'ai conduit ma voiture demain je conduirai ma voiture hier tu as conduit ta voiture hier il a conduit sa voiture et demain vous conduirez votre voiture hier ils ont conduit leur voiture demain nous nous conduirent nous conduirons demain nous conduirons notre voiture. Et hier j'ai dormi deux heures. Demain je dormirai cinq heures. Hier un peu moins ou demain un peu plus. Pareil. Hier vous avez dormi deux heures. Hier nous avons dormi deux heures. Hier nous avons dormi deux heures. Hier tu as dormi deux heures. Hier il a dormi deux heures. Hier j'ai fait des devoirs. Demain je ferai encore des devoirs. La même chose avec vous. Hier nous avons fait des devoirs et demain vous allez ou bien vous ferez encore des devoirs. Hier tu as fait tes devoirs et demain tu feras encore tes devoirs. Hier elle l'a fait ses devoirs et demain elle fera encore ses devoirs. Hier nous avons fait nos devoirs et demain nous nous ferons, nous ferons, nous ferons encore nos devoirs. La même chose qu'ici. Hier j'ai vu mon père. Demain je verrai ma mère. Et la même chose avec vous. Hier j'ai, vous avez vu votre père et demain vous allez ou bien demain vous verrez votre mère. Hier il a vu son père. Demain il verra sa mère. Hier tu as vu ton père. Demain tu verras, tu verras ta mère. Hier j'ai cousu une robe. Demain je coudrai deux robes. Hier c'est une, demain c'est deux. Et donc hier tu as cousu une robe. Demain tu coudras deux robes. Hier nous avons cousu une robe. Demain nous couvrons, nous coudrons deux robes. Et hier vous avez cousu une robe. Demain vous coudrez deux robes. La même chose avec IN ou L ou IN au pluriel. Et voilà. Normalement je vous passe la correction des exercices dans la description. Et ça, ça va venir. Donc merci. Merci d'avoir suivi notre leçon jusqu'à maintenant. Il faut bien travailler. Il faut passer du temps avec. Et il ne faut jamais perdre de courage. Merci et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501